Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Cette parole du Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu est lumineuse. La prière est la seule force humaine devant laquelle Dieu s'incline. Une neuvaine est une prière encore plus puissante, car offerte à une intention particulière et répétée neuf jours de suite. C'est un rituel très puissant au cours duquel nous demandons l'intercession d'un saint de la bienheureuse Vierge Marie ou directement à Dieu. Les témoignages abondent dans toute l'histoire de l'Église qui prouvent l'efficacité de la neuvaine. Si le charisme de prophétie de Marie-Julie Jaéni n'est plus à démontrer, son pouvoir d'intercession au ciel est immense. Dans le futur, elle devrait être reconnue sainte par l'Église. C'est pourquoi, dès maintenant, je vous propose de réciter une neuvaine à Marie-Julie Jaéni, de confier nos problèmes ou vos proches, de nous tourner vers elle pendant neuf jours en demandant sa puissante intercession pour exaucer nos prières. Que ces neuf jours en sa compagnie vous apportent du réconfort et une solution à vos problèmes ou difficultés d'un proche. Confions-les à Marie-Julie Jaéni. Ô petite sœur Marie-Julie, vous dont l'admirable bonté ne cessait ici-bas de compatir à nos misères et de consoler nos détresses, vous dont la charité inlassable accueillait toutes nos demandes et nous faisait tout espérer de la bonté de Dieu, maintenant que vous êtes auprès de votre bonne Mère du ciel, écoutez encore nos prières et demandez-lui de puiser pour nous dans le cœur tout grand, ouvert de son Fils, les trésors adorables que vous nous avez fait entrevoir. Ô divin cœur de Jésus, cœur d'amour et de miséricorde infinie, ô cœur immaculé, doux cœur maternel de Marie, vous qui n'êtes qu'un même cœur et dont la richesse est inépuisable, accordez-nous, nous vous en supplions, toutes les grâces dont nous avons besoin par l'intercession de l'âme aimante de Marie-Julie, qui savait si bien vous prier que vous ne pouviez rien lui refuser. Et faites, ô Dieu Tout-Puissant, que nous puissions bientôt l'invoquer pour la conversion des pécheurs, le triomphe de la Sainte Église et la paix du monde, sous le titre de bienheureuse qu'elle paraît avoir si bien méritée par son amour des âmes et son amour de la croix. Je vous salue, ô Fille du Père, Lise de pureté, priez pour nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, épouse du Saint-Esprit, Violette d'humilité, priez pour nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Mère du Verbe incarné, rosée de charité, priez pour nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, priez pour nous. Sacré-Cœur de Jésus, priez pour nous. Sacré-Cœur de Jésus, priez pour nous. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous. Marie-Julie, priez pour nous. Marie-Julie, priez pour nous. Marie-Julie, priez pour nous. Amen. Si vous êtes exaucé, je vous remercie de laisser un commentaire positif. Cela donnera de l'espérance à tous ceux qui le liront, car rien n'est impossible à Dieu. Évangile de Christ selon Saint Luc, chapitre 1, verset 37. Amen. Amen.